Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 juin 2023. Vous retrouverez comme d'habitude mes liens sous chaque vidéo, on n'en passe pas avec mon numéro de téléphone, que par texto bien entendu. Allez, on y va, on va prendre le bracle de la lune et on va voir de quoi ça nous parle. Vos proches sont en sécurité, mes amis béliers. La chance est avec vous. Ayez foi en vos rêves. On me dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue pour vous. On me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. Alors, si vous vous inquiétez pour vos proches, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Vous allez reprendre votre équilibre et la chance est avec vous. On me dit, ayez foi en vos rêves, le résultat sera gagnant-gagnant, l'équilibre sera bien repris et surtout on vous demande de croire à l'impossible. Tout cela, on va voir de quoi ça nous parle au fur et à mesure, d'accord ? Allez, nous allons aller avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'oracle des prières ? On me dit que là, vous avez besoin de retrouver un équilibre, une synchronicité avec vous-même. On me dit qu'il va falloir écouter votre petite voix à l'intérieur de vous. On me dit que durant ce mois de juin, votre animal totem s'élègue, qui va essayer de vous remplir de joie et d'amour. On me dit qu'il va falloir vous connecter à la musique afin d'avoir des messages de l'univers. On me dit qu'il va falloir vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Parce que vous êtes une perle, homme ou femme, ok ? Je vous montre, d'accord ? Vous allez reprendre un équilibre. On me dit écoutez votre petite voix à l'intérieur. On me dit votre animal totem, c'est l'aigle durant ce mois. Je crois qu'il y a eu un seul signe, je ne sais plus lequel, qui avait l'aigle. D'accord ? On me dit qu'il va falloir vous reconnecter à la musique. On me dit qu'il va falloir vous aimer et apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Parce que vous êtes vraiment une perle. On continue. Vous allez devoir honorer ce que vous ressentez. C'est-à-dire dire ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, de votre être. D'accord ? Vous avez des choses à dire, il va falloir le dire. Surtout, laissez vos émotions s'exprimer. D'accord ? On me dit que le pouvoir divin, donc là vous avez le père. C'est magnifique, hein ? Le père divin qui est là. On me dit qu'il est en train de concorter quelque chose autour de vous. Par rapport à une guérison. L'archange Raphaël va venir répondre quelque chose par rapport à une guérison. Le médecin divin est là. On me dit qu'il va falloir méditer, réfléchir beaucoup par rapport à tout cela. On me dit fiez-vous à vos vibrations au niveau de votre chakra du troisième oeil. Soyez à l'écoute de votre petite voix à l'intérieur de vous. On me dit que là, vous avez le père divin et la mère divine quand même. C'est pas n'importe quoi là. On me dit que vous aidez beaucoup, vous donnez beaucoup. Et on me dit que là, il est temps de recevoir l'amour que vous méritez. Afin de retrouver la paix et l'harmonie en vous. Afin de reprendre votre équilibre. On a toujours l'équilibre avec vous. Pour partir sur une grande transformation. On me dit que vous avez des amis de confiance. Un ou deux. Ces amis de confiance vous protègent. On me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez sauter un pas. Vous allez reprendre votre énergie puissante. Et surtout, vous allez partager cet amour que vous avez pour partir sur un nouveau départ. On me dit que vous allez avoir des signes de l'univers qui vont venir à vous. Qui vont vous dire, oh stop, attends. Tu dois comprendre des choses, tu dois étudier des choses. Ok. Ça peut être une formation. En tout cas, peut-être que vous devez étudier des choses au niveau financier. D'accord ? En tout cas, on me dit que l'abondance arrive vers vous. On me dit que là, vous avez mis énormément de barrières sur votre cœur. Mais on me dit que ça, on est venu enlever les barrières. De chamoiselle. Parce que vous recommencez enfin. J'ai mis en pleine campagne, c'est les tracteurs. Par contre. Est-ce qu'enfin, vous vous découvrez d'une nouvelle façon ? D'accord ? Par contre, il va falloir purifier votre mental. Vous tournez en boucle, dans votre tête. On me dit que vous écrivez beaucoup. Vous parlez beaucoup. On me dit que vous êtes en pleine éclosion actuellement. Vous avez envie de bouger. Vous avez vraiment envie de bouger. Le mouvement, pour vous, c'est votre équilibre. Voilà. Ben oui. Alors, par rapport au move, vous allez devoir faire un choix important. Et c'est votre être cher encore. C'est la deuxième phase qu'on va être cher. Là, on a quand même les guides. On a la mère et le père divin. Marie et Joseph. On y refait comme ça. D'accord ? Ou Jésus, comme vous voulez. Bref, on me dit que là, des fois, on vous demande de faire un choix important pour vous. Et ce choix, on vous demande de prendre du recul. De renoncer à ce qui ne vous sert pas. Ou ce qu'il n'y a pas besoin de faire. On me dit qu'il va falloir réellement vous concentrer sur vous-même. Et pas sur les autres. Je ne sais pas ce que je vous ai dit pour l'instant, je n'ai pas de titre. Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. Pour vous, mes amis, baby. Ben oui, on vous demande de vous amuser. On vous demande de prendre du temps pour vous. On vous demande de faire la fête. On vous dit qu'il ne faut pas être trop sérieux actuellement. Sauf que vous, vous allez essayer de faire une pause avec votre amusement. Ok, super. Pourquoi vous faites une pause ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un remède sur votre propre vie. Peut-être que vous vous êtes amusé assez maintenant. Et vous avez décidé de vous poser réellement. Ça ne peut pas être ça. Parce que vous avez décidé de faire une pause. Vous avez besoin aussi que votre vie soit beaucoup moins trépidante. En tout cas, dans cette saison qui arrive, ça peut être la saison du printemps que vous terminez. Ou alors, la saison de l'été qui arrive. Vous avez réellement besoin de faire une pause. Ok. Mais par contre, on vous demande surtout d'ouvrir votre troisième oeil. Parce que là, vous n'ouvrez pas votre troisième oeil. Vous faites une pause. Peut-être qu'on vous met en mode pause pour ouvrir votre troisième oeil. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. ou que vous ne voulez pas voir. On me dit que là, pourtant, on vous demande de vous amuser. Mais vous, vous êtes en mode pause par rapport à ça. Mais on me dit que vous avez besoin de danser. Vous avez besoin de vous éclater. Vous avez besoin de virevolter. Là, vous êtes dans un nouveau champ de vibrations différentes. Vous avez besoin des conseils de là-haut. De toute façon, tout orchestre, tout s'est orchestré là-haut. D'accord ? Vous avez des assistants dans les royaumes subtils. Afin de vous remettre d'équerre avec vous-même. On avait les défunts. On a le Père et la Mère divine. C'est énorme, ce qui arrive à vous. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mes amis béliers. Mais c'est énorme. Écoutez bien les messages de là-haut. Ça va être très, très important durant ce mois de juin. Je vais remettre ça de côté parce que c'est super important. Peut-être que ça me donnera pour mettre un titre. Allez, on y va avec le tarot. Psychique du cœur. Pour mes amis béliers. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Un message pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Vous voulez que ça bouge. Dans votre sens, par contre. Vous voulez que ça bouge aussi amoureusement. Vous avez enfin envie de prendre soin de vous. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez seul. C'est ça, cette pause. C'est ça, ce manque de divertissement, ce manque de sortie, ce manque de vouloir. Parce que là, vous vous sentez seul et vous avez marre d'être seul. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Vous avez envie de retrouver votre joie et votre stabilité au niveau amoureuse. On me dit que là, vous êtes en train de prendre des initiatives afin de prendre soin de vous. On me dit que là, vous avez surtout envie de vous détacher de votre solitude. Vous avez envie de prendre un nouvel envol. Vous avez besoin de respirer sur d'autres territoires par rapport à l'amour. Non mais, waouh, waouh, waouh. Ok. On me redit encore, il faut vraiment ouvrir votre troisième allure. Ce que vous cherchez actuellement, c'est que vous détachez votre solitude et partez sur un bel épanouissement. Pour retrouver la lumière que vous aviez perdue. Vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de respirer. Mais vous êtes un petit peu dans le doute actuellement. Vous cherchez la vérité, vous ne savez pas si vous allez tout droit ou à la droite ou à la gauche. Bah oui. Pour l'instant, vous affrontez des difficultés qui vous font penser à vos propres démons. Ou alors, tout simplement, vous vous retrouvez dans un tunnel noir et vous gardez espoir sur quelque chose qui n'arrive toujours pas. Vous me dites que pour l'instant, vous avez besoin aussi de vous reconstruire. Ok, on me dit qu'il y a une occasion favorable qui sera vous. C'est ça, mais oui. Pour vous, je me mets en tant que billet, je ne suis pas billet du tout. Mais ici, ni ascendant, ni ici en lunaire, rien du tout. Je me mets à votre place. Vous êtes dans un tunnel noir, mais vous gardez espoir. Vous affrontez vos propres peurs, vos propres démons. On me dit que vous avez besoin de vous reconstruire. Ce que vous cherchez actuellement, c'est une croissance et c'est le grand succès. On me dit qu'il y a une occasion favorable qui arrive pour vous. On me dit que vous avez un choix à faire. Vous allez devoir cogiter. Mais on me dit que vous souffrez. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Votre chakra du troisième oeil est complètement bouché, barré. Oui, on me dit que vous allez devoir reconsidérer la situation. Parce qu'il y a un lourd fardeau au niveau de la famille qui est là. Voilà, ça crée. C'est chaque racine, la famille. On me dit que là, ce que vous souhaitez simplement, c'est l'amour. Vous trouvez l'amour, ce qui vous redonnerait un équilibre. On me dit que l'amour s'est manifesté. On me dit que vous croyez en vos rêves. On me dit que vous avez été guidé. On me dit que là, vous êtes fort sur vos convictions. On me dit que vous gardez confiance en vous. Vous pensez que les choses vont se guérir. Ou vous guérir. Parce que là, vous avez envie d'être devant de la scène et puis derrière la scène. On me dit que là, il y a des moments difficiles qui arrivent pour vous. On me dit que vous allez devoir mener un lourd combat. On me dit que vous serez impuissante ou impuissante. On me dit qu'il va falloir faire un choix important pour vous. Mais là, vous vous sentez sans espoir. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre votre équipe et dire les choses. On me dit que vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Vous avez besoin encore de vous réparer sur beaucoup de choses. On me dit que peut-être que vous faites n'importe quoi sentimentalement. Peut-être que vous voulez sortir de votre solitude, tout simplement. On me dit qu'il va falloir être un peu plus à l'écoute. Et surtout, un peu plus observé. Et arrêter de vouloir contrôler les choses en fermant les yeux. Peut-être que vous avez juste envie de vous changer les idées. Ok ? Je ne sais pas si ça vous parlera. Un tirage. Pour tout le monde. En général. Je cherchais. J'ai dit qu'est-ce que je vais dire comme titre. Pour autant, je n'ai toujours pas de titre. Allez, on y va avec l'oracle de Dominique Humaine-Bouvé. Ok ? Donc, message des planètes, bien sûr. Alors, quel message pour mes amis béliers du 1er au 30 juin de la seconde ? Eh bien, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin d'une expansion. Vous avez besoin de fantaisie dans votre vie. Vous avez besoin aussi de faire la révolution. Bon, alors, là, on me dit que vous avez besoin de retrouver votre juste place dans votre vie. On me dit que vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes. On me dit que vous avez besoin de sortir de vos sentiers battus. On me dit que vous êtes en train de vous affirmer. On me dit que tout va voler en éclats. Et ça va être assez compliqué pour vous au niveau sentimental. D'accord ? On va voir votre vraie personnalité. On me dit que là, les guides sont là. Par rapport à une opportunité, on me dit que là, on vous demande juste de prendre soin de vous. Afin que vous puissiez retrouver le bonheur et le plaisir et surtout la protection des guides. Malgré l'expansion qu'il va y avoir, on me dit que vous faites attention à ne pas foncer trop vite sur quelque chose. Effectivement, vous avez votre propre liberté de penser. On me dit que vous restez flexible à beaucoup de choses parce que vous êtes très intelligent, mes amis béliers. On me dit que vous allez faire ça sans stress. Mais on me dit que vous serez impatient sur beaucoup de choses. On me dit que vous avez envie aussi de nourrir votre esprit et de vous enrichir sur beaucoup de choses. On me dit que vous avez besoin de fantaisie. Vous avez besoin d'ouvrir une porte sur l'amour pour être dans le mieux-être. Dans le mieux-être. Parce que vous pensez que vous méritez d'être heureux. Parce qu'il y a eu une rupture importante dans votre vie. Une crise qui vous a mise en échec. Et là, vous êtes prêts enfin à ouvrir votre cœur. On me dit qu'une rencontre inattendue est arrivée. Et il y a énormément de séduction. On me dit que là, vous allez être une tornade, un ouragan. Vous avez besoin de nouveau de reprendre votre propre liberté. On me dit que vous avez besoin de remettre de l'or dans votre vie. On me dit que vous allez vous manifester de nature profonde en faisant votre vraie révolution. On a le tourbillon. On me dit que vous allez reprendre votre vitalité. Vous allez foncer. Bon, c'est votre aussi. Mais moi, je ne trouve pas fonceur. Enfin, en l'occurrence, en ce moment, je le trouve un petit peu trop fonceur. Mais bon. À la base, vous êtes toujours très réfléchis. Là, à ce moment, je n'ai pas l'impression que vous réfléchissez beaucoup. C'est mon opinion. D'accord ? Donc, on me dit que là, vous allez reprendre votre dynamisme. On me dit que vous allez reprendre votre vitalité. On me dit que vous avez besoin de vous dépasser. D'accord ? Et vous comptez sur cette énergie qu'elle vous pousse au bout de ce que vous souhaitez. D'accord ? On me dit que vous avez besoin d'une amicale. Beaucoup d'amitié aussi qui vous entoure. On me dit que vous avez envie de faire valoir vos droits. On me dit que par rapport à des écrits que vous attendez, ça sera la grande réussite. On me dit que vous allez passer à l'action sur la communication. On me dit qu'il y a attention à votre agressivité parfois. On me dit que vous avez besoin d'amour. C'est pour ça que vous pouvez le rechercher. Attention aussi à la destruction qui peut être nécessaire pour repartir à zéro. C'est bien d'affirmer ses besoins. C'est bien de combler le manque que vous avez d'amour. Mais faites attention à un petit cœur qui pourrait être très très blessé par rapport à cela. Il y a des émotions qui sont... Vous avez un projet. Le projet, une puissance. Vous avez un projet dans votre tête qui vous tient. Qui vous tient bon. Mais attendez parce que là il y a des humeurs. Un coup ça va aller. Un coup ça ne va pas aller. Un coup vous serez dans le joyeux. Un coup vous serez dans le triste. Mais vos projets vous tiennent réellement à cœur. Bon, vous avez essayé de vous calmer. Vous avez essayé de communiquer pleinement. On me dit que là vous allez faire une prise de conscience quand même. Par rapport à un contrat, vous allez examiner les choses. Par rapport à une signature. On me dit que vous allez reprendre votre positive attitude. Mais il y a quand même du négatif. Vous serez dans le je ne sais pas. Vous attendez une réponse de quelque chose. Un jugement de quelque chose. Et ça vous empêche d'avancer. C'est ça qui vous ennuie. Et puis, on a encore la prise de conscience là. On me dit que ce n'est pas votre mental vous déséquilibré. On me dit ouvrez-vous. Peut-être parlez à des amis, à votre famille, à des collègues. Parce que là, vous voulez partir sur un je ne sais pas quel sphère. Cette sphère, elle peut être mortelle. Quand je dis mortelle, ce n'est pas le mot mortelle. Elle peut être délicate. Elle peut être pas comprise. Elle peut être pas bonne pour vous aussi. D'accord ? Bon, ça vous parlera. Ça vous parlera pas. Vous faites attention à vous, en tout cas. Allez, nous allons partir sur l'iracle des médiores. Allez, on y va avec l'iracle des médiores. Pour mes amis, béniez, c'est le goût. Vous avez besoin de penser enfin à vous. Ok, bon. Vous avez réellement besoin de penser à vous. À vous, pardon, excusez-moi. On me dit que là, durant ce mois-ci, il va y avoir énormément de jalousie autour de vous. Peut-être que vous allez penser que vous avez le troisième oeil. Peut-être aussi que vous allez être très très fatigué, très très épuisé. Et peut-être que vous allez comprendre qu'il y a un truc qui va pas, qui cloche. Tout ce que vous allez entreprendre va se casser la figure aussitôt. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez comprendre rapidement, peut-être qu'il y a un mauvais oeil. Ou alors c'est la jalousie. Mais vous allez comprendre rapidement parce que vous avez la clé à l'intérieur de vous. Et ce qui va engendrer énormément de disputes, du coup. Et vous allez avoir un choix à faire à ce moment-là. Ce choix, ça sera de faire un pardon. Durant ce mois. Parce que vous aurez besoin de prendre soin de vous. Et pour certains ou certaines, il va y avoir une rupture avec la personne que vous aimez. Parce que les choses se ralentissent trop. Vous ralentissez ou c'est vous qui ralentissez. Ou là-haut, on vous ralentit. Ou alors c'est le mauvais oeil qui vous ralentit. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Vous allez mener un lourd combat. On me dit qu'il y a un message qui va arriver. Vous serez à nouveau sur un nouveau chemin, un nouveau croisement. Ce qui va impacter votre chèque du cœur. Parce que vous ne pourrez rien faire. Vous serez dans la stagnation. Donc du coup, vous allez lâcher prise. Pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont vous faire peur. Des choses qui vont vous angoisser. Vous aurez du mal à communiquer. Une personne voudrait une réconciliation avec vous. Vous serez dans le blocage. Pendant les trois mois qui vont suivre. Parce que vous aurez besoin de vous réharmoniser seul. Effectivement, vous cherchez l'amour durable. Mais déjà, vous cherchez l'amour pour vous-même. Et vous partez de tout à rien. C'est un truc de fou, quoi. Là, après, c'est les gringolades. Vous lâchez réellement, là. Alors, vous cherchez l'amour durable. Pour vous, l'amour durable, c'est votre être intérieur. D'accord ? Vous allez vous désintéresser d'énormément de choses. Et accepter la vérité en face. On me dit que vous allez devoir passer à l'action. On me dit que vous avez un énorme potentiel. Et on me dit que vous allez mentir à quelqu'un. Ou quelqu'un va vous mentir. D'accord ? Les retombées seront positives pour vous. Parce que ces retombées positives vont vous faire, enfin, ouvrir les yeux. Parce qu'on va vous juger. Vous allez sortir de tout cela pour vous libérer d'un blocage. Afin de partir sur une grande transformation. Et reprendre les commandes de votre vie. Ce n'est pas évident, hein. Ce mois-ci pour vous. Je ne sais pas ce que je dis mois dernier. Je ne sais plus. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va s'en avoir plus. Après, c'est un direct général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est l'exte. Vous passez à quelqu'un d'autre. D'accord ? Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pour mes amis béliers, s'il vous plaît. La santé. Vous, par rapport à votre santé, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Que vous aimez. Qui habite à l'étranger. Ou par rapport à la santé, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, vous homme ou vous femme, par rapport à l'amour, par rapport à une personne qui habite à l'étranger. Ok. On dit que pour vous, ça sera une renaissance sur votre santé. On dit que vous allez partir à l'étranger pour certains ou certaines. D'accord. Dans une nouvelle habitation, ça peut être en vacances. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte, c'est ce qui vous met en joie. On dit qu'il y a énormément de correspondances avec cette personne. Mais on me dit qu'il va y avoir énormément de culpabilité sur vous. On va vous faire culpabiliser. Ce qui va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous allez en faire des cauchemars. Ok. Alors, vous partiez sur une petite évolution pas à pas. Là, vous allez avoir du mal à vous projeter. Au niveau financier, les choses vont prendre du retard. Pourtant, on dit que c'était une chance pour vous, un cadeau, pour vous de prendre de la distance. Peut-être que c'était magique, même. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à tout ça. Après, qui n'est pas jaloux ou jalouse. On me dit que peut-être que ça fait très très longtemps. Moi, je vous dis, je suis cachant. Peut-être que certains, certaines béliers, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel dans votre vie. D'accord. Donc, vous êtes enfermé dans votre cage dorée. Enfin, dorée, mais non. Dans votre cage, emprisonné. Et là, c'est pour vous, ce voyage, c'est une grande victoire. C'est un retour après longue séparation. Mais il y a un blocage. Je vois partir, mais il y a un blocage. Vous avez tout fait pour partir, mais il y a un blocage. Parce que là, regardez. Par rapport à un voyage, c'est la victoire. Après, on me dit, un retour de bâton, c'est la séparation. Par rapport à un contrat. Il y a une réponse. Un verdict qui va tomber. Peut-être un passeport qui ne sera pas prêt. Peut-être qu'un visa qui ne sera pas prêt. Mais par rapport à ce verdict, vous êtes en toute tranquillité pour vos nouveaux projets. Vous attendez quelque chose pour examiner. Il y a généralement des disputes. Retour aux disputes. Retour aux compromis. Retour aux conciliations. Retour aux négociations suite à un rendez-vous ou des rendez-vous. Par rapport à la famille. Il y a un changement qui arrive par rapport à des amis. Il va falloir encore du temps pour une réparation des choses. Parce que là, tout va s'écrouler à un moment donné. Alors, vous partiez sur une renaissance. On me dit, vous allez devoir vous protéger. Parce que là, on va vous mettre en échec. Il y aura énormément d'accusations. De trahison. Même au niveau de la loi. C'est peut-être vous qui allez vous sentir trahi, accusé. De rien. Vous voyez ce que je veux dire. On me dit que vous allez ouvrir les yeux. Une personne, une femme ou un homme de votre famille va vous ouvrir les yeux. Parce que cette personne sera dans la clairvoyance. Il est très pourri, votre jeu. Je ne ferais pas dire. Ce n'est pas même pas votre titre. En gros, ça veut dire rester prudente. Allez, on y va. Avec I love you. En neuf cartes. On me parle d'une relation à distance. Vous êtes éloigné de cette personne. On a vu la personne à l'étranger. Enfin, par rapport à vous, elle est à l'étranger. Si vous habitez à l'étranger, elle habite en France. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Ok. Relation à distance. Une rencontre via les réseaux. D'accord ? Les réseaux sociaux. On rencontre via le net. Ça vous a fait du bien. C'est comme si vous aviez réalisé que vous étiez tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Sur internet. D'accord ? Et c'est comme si vous étiez de nouveau amoureux pour la première fois par rapport à votre vie passée. On me dit que là, vous avez eu réellement un vrai coup de cœur. Peut-être qu'il y a quatre mois déjà en arrière. On me dit que peut-être que depuis, vous ne sortez plus. Vous ne faites plus d'activité. Vous ne faites plus rien. Vous ne faites que des échanges, des échanges, des échanges. À fond. C'est dessous le téléphone. C'est un téléphone. À fond. À fond. Téléphone. Ah, je m'inquiète. Ok ? Hop là. On me dit que là, vous allez devoir faire des compromis. Peut-être dans les trois semaines qui vont arriver. Avec une femme ou un homme. Pour trouver une solution. Pour trouver un terrain d'entendre. D'entente, pardon. Mais on me dit que vous, actuellement, les choses se sont gelées. Parce qu'il y a un problème familial autour de vous. On me dit que vous allez devoir vous séparer de beaucoup de choses. Des choses qui vont vous faire mal. Qui vont vous blesser. On me dit que là, vous ne serez pas prêt. Vous serez dans l'instabilité. On me dit que ça serait une relation ambigüe pour vous. Regarde, le grand succès et cet épanouissement. D'un seul coup, vous allez le retrouver en plein doutes, en pleine confusion, en plein d'égarements. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Vous allez être perturbé. Et il y a une révélation à faire qu'il y aura énormément de disputes. Oui. Vous allez faire un choix. Vous allez comprendre comment on est en train de vous manipuler. Mais on me dit que vous étiez tellement dans la dépendance affective que vous n'avez rien vu venir. Tout ça va vous mettre dans la tristeuse, dans le mal-être, dans la peine, dans le chagrin. Pourtant, vous aviez énormément de désirs avec cette personne. Il y avait une attraction chimique magnétique avec cette personne. Il va y avoir une révélation, un déclic en vous. Par rapport à cette personne. Je ne sais pas qui c'est cette personne. Je ne veux pas... Je ne sais pas si c'est une ex. Je ne vois pas si c'est une nouvelle personne. Je ne vois pas tout ça là. Mais je crois qu'il va y avoir un déclic parce que peut-être que les coups de... On va dire ça, les coups de gueule. Vous allez découvrir cette personne comme vous ne la connaissiez pas avant. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Ou alors, c'est vous qui allez faire des coups de gueule. L'autre va vous dire, attends, je ne te connaissais pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une révélation qui va faire que... Ok. Peut-être qu'il va... Vous allez comprendre que vous vous êtes fait des illusions sur l'autre. Ou l'autre, c'est des illusions sur vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui va porter un masque. Est-ce qu'on parle de fausses croyances ? Ben oui. On parle de maléputation, de trahison, de mensonges. Et vous allez prendre du recul. Il va falloir prendre une pause. Parce que peut-être que vous serez en triangulaire. Ou alors que cette personne sera extrêmement jalouse. Ou vous, extrêmement jalouse. Ben oui. Regardez. La jalousie, elle est bien là. Manque de confiance. Vous allez devoir vous détacher de cette personne. Voilà. Par rapport à un projet que vous aviez. Vous allez lâcher prise sur ce projet. Parce que vous serez en période de deuil. De souffrance. De nostalgie. Vous allez perdre confiance en vous. Vous allez reprendre votre solitude. Et ensuite, après cela. Il y a une nouvelle rencontre qui arrivera. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas tout ce que je vous dis. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre. À laisser. À jeter. Faites votre tri. Faites votre ménage de printemps. En vrai, c'est ça. D'accord ? Je pense qu'il y a un grand ménage de printemps à faire pour vous. Ou d'être comme vous souhaitez. Ok, mes amis. Écoute, je ne vais pas vous dire si ça vous apparaît. Parce que j'espère que ça ne parlera à personne. Parce que là. Bon. Si ça a parlé au moins à une personne. J'aimerais avoir un abonnement. Ou un pouce. Ou un commentaire. Je vous embrasse. Attention à vous. Restez prudents ou prudentes. Précautionneuses. Précautionneuses. Et faites vraiment le bon ménage. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Bye, bye.